C'est dans un climat de tension que se dérouleront demain les élections au Conseil français du culte musulman. Ce nouveau scrutin est présenté comme un nouveau départ après deux années plutôt difficiles. Lors du tout premier scrutin, l'Union des organisations islamiques de France crée la surprise en remportant 30% des voix. Mais l'UOIF représente-t-elle un musulman sur trois en France ? Beaucoup en doute, sans compter que l'UOIF ne cache pas ses liens avec les frères musulmans. L'enquête de Pierre-Nicolas et Yann Faussurier. 1928, un instituteur égyptien, Hassan Al-Banna, crée la confrérie des frères musulmans. Pour eux, la loi d'Allah est supérieure à toutes les autres. 1957, le gouvernement égyptien réprime. Des milliers de frères musulmans sont arrêtés. Beaucoup s'enfuient, en Orient, en Europe aussi. En 1983, en France, deux sympathisants créent une petite association, l'UOIF. C'est aujourd'hui l'une des principales fédérations musulmanes. Son président ne renie pas l'héritage des frères musulmans. Les frères musulmans, c'est un mouvement qui est vraiment valable, légitime dans les pays de l'islam. Il a un projet. Il y a un projet en même temps. Un projet, il veut aussi aller au pouvoir. Il ne le cache pas. Mais ici, nous sommes une minorité. On ne peut pas reproduire la pensée des frères musulmans. Si l'UOIF ne peut pas reproduire cette pensée, elle peut la transmettre. Chaque année, au Bourget, les livres d'Assane Albana sont vendus aux fidèles. On trouve aussi les ouvrages de la nouvelle référence des frères musulmans, Youssef Al-Qaradawi. Il préside un conseil de savants créé et soutenu par l'UOIF. Le voici sur le site Internet de l'organisation. Al-Qaradawi, qui est aussi éditorialiste sur Al-Jazeera, donne des avis juridiques sur tout, la vie quotidienne, comme la Palestine. C'est lui qui est à l'origine de la seule fatwa dans le monde musulman faite par un théologien d'importance pour justifier les attentats kamikazes. Sa fatwa, d'ailleurs, est sur le site du Hamas et elle a été faite par le Conseil européen de la fatwa. Et puis Qaradawi, c'est aussi la personne qui, à propos de l'homosexualité, se demande simplement s'il faut tuer d'abord l'actif ou le passif. Pour le président de l'UOIF, les idées de cet homme, Youssef Al-Qaradawi, éclairent la Oumma, la nation musulmane tout entière. Youssef Al-Qaradawi, vous savez, c'est le savant maintenant de toute l'Oumma. Vous l'admirez beaucoup ? Oui, nous l'admirons beaucoup, nous l'aimons beaucoup. Les musulmans l'aiment beaucoup. Allez-y, demandez aux musulmans. Quand ils parlent, quand ils s'adressent aux musulmans, c'est pas en tant que frère musulman. C'est pas en tant que quelqu'un qui appartient à une mouvance. C'est quelqu'un qui leur dit comment ils doivent pratiquer leur religion. Comment l'islam, il symbolise l'adaptation moderne de l'islam. Cette adaptation moderne de l'islam, Nicolas Sarkozy s'y est heurté il y a deux ans au congrès de l'UOIF quand il a refusé les photos de femmes voilées sur les paquets d'identité. Rien ne justifierait que les femmes de confession musulmane bénéficient d'une loi différente pour la carte nationale d'identité. Rien. Cette année, au Bourget, on aurait pu croire que l'islam prôné par l'UOIF était soluble dans la République. Vive la République ! Vive la République ! Vive la République ! Mais en fait, pour l'UOIF, le combat pour le foulard islamique en France continue. Il arrivera un jour où vous allez voir le voile refleurir à l'école de la République. Les nouvelles élections du Conseil français du culte musulman confirmeront sans doute l'importance prise par l'UOIF aux grandes dames des musulmans modérés, très majoritaires dans le pays. Merci. Merci. Merci.